Journée grise ce matin. Je pars pour un petit village un peu plus loin, vingtaine de kilomètres environ. Bien dormi, ça fait du bien. Malgré les nuages, le cœur est ensoleillé. Sous-titrage ST' 501 Il faut le dire, jusqu'à date, le chemin Camino del Norte est tout simplement sous l'île. Sous-titrage ST' 501 Ici, on a Zoumaïa avec ses bateaux, son petit village et son petit pont au Kéton. J'ai eu la chance de me faire de bons amis sur le Camino. J'espère qu'ils seront là. Toute la vie dura. Maintenant, on continue sur le Camino. Le Camino Alors, sur le sentier, quand on voit des choses superbes comme ça, on ne peut pas s'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de penser que parfois, il faut prendre un piolet, monter le côté le plus escarpé des montagnes, puis sperme, puis monter encore et encore, y croire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, les distances sont pas très longues aujourd'hui. Il y a quand même des dénivelés. Mais midi, je suis à Débas. Il y a une grande plage. Et voilà, je vais arrêter un peu, boire un peu, un petit peu d'eau et me poser, prendre ce relax. Il reste seulement 400 kilomètres. Alors, profitons de la plage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais remonté la colline pour arriver un peu plus loin, vers l'auberge. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas désagréable, mais ça fait marcher les mollets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, petite auberge tranquille, on est arrivés. On se pose ça avec un grand dortoir. Tout plein de lits. Le mien, je vais vous le montrer. Il est juste ici. Sous-titrage ST' 501